La suite des campes à cuit dans la vallée du Prounet, les merci de votre fidélité. Aujourd'hui nous sommes sur la commune d'Occana, nous allons aller à la rencontre d'un apiculteur, il s'agit de Denis Casalte. RGFM et camp à cuit C'est une aventure qui pour moi a commencé autour de l'an 2000, où je me suis passionné, j'ai été emporté par la passion des abeilles, ça m'a fait faire quelques petits sacrifices et aujourd'hui j'ai le grand bonheur de travailler sur mon exploitation avec mon épouse, ma fille, mon fils et c'est beaucoup de plaisir. On produit du miel de Corse, la gamme des miels de Corse sous appellation d'origine contrôlée bien sûr et on vend notre production sur site uniquement. Le travail de l'année ça a commencé, ça commence là ces jours-ci, là on va commencer à ouvrir les ruches et là vous le voyez c'est notre ruché où on produit les jeunes reines, c'est notre ruché d'élevage. Et on a un gros ruché d'élevage parce que nous pensons que le plus important dans une ruche c'est bien sûr la reine. Plus on a des mères jeunes, plus elles sont capables de produire des quantités énormes d'abeilles qui vont récolter du miel. Donc pour nous l'élevage est au centre de notre exploitation. Donc je suis président de l'AOP miel de Corse, l'AOP miel de Corse est un outil qui permet aux apiculteurs d'avoir, de disposer d'un signe de qualité important puisqu'il n'y a que deux miels en France qui disposent de cette appellation d'origine protégée. Labelliser un produit, chaque apiculteur n'aurait jamais pu le faire mais ce travail collectif qui est vieux de maintenant d'une vingtaine d'années, mûr d'une vingtaine d'années, nous permet d'apporter à tous les apiculteurs ce signe de qualité. C'est une profession qui attire de plus en plus de jeunes et nous en sommes très fiers. Il se trouve quand même que l'année dernière en particulier, mais vraiment depuis 2010, on voit les productions s'effondrer et on est confronté à des changements environnementaux que nous ne maîtresons pas bien. Cette baisse de production pousse les apiculteurs à être de plus en plus performants et on a besoin d'élever le niveau technique qui est déjà bien haut en Corse. On a besoin encore de comprendre ce qui se passe dans notre environnement de façon à nous y adapter. L'avenir au sein de mon exploitation, mon souci immédiat, c'est la transmission, c'est de présenter à mes enfants une exploitation viable et de leur transmettre les techniques qui font qu'on peut vivre de ce métier magnifique d'apiculture. On a besoin de s'ouvrir sur des nouveaux marchés, je pense, parce que là on a bien vu avec l'effet vide, la baisse de fréquentation de la Corse. On a bien vu qu'on était fragile au niveau de la commercialisation, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on renforce. Et demain, déjà notre ultime étape dans la vallée du Prounet. Demain, nous remonterons à Basté, les gars, à retrouver le prêtre de la vallée du Prounet. Il s'agit de Christophe Bocchamp. A demain donc pour la suite et la fin des Compacui dans la vallée du Prounet. RGFM et Compacui.